Salut c'est Yes, du coup aujourd'hui je vais te présenter dans cette vidéo les banques crypto friendly et les banques non crypto friendly ce que cela signifie c'est qu'il y a des banques qui sont beaucoup plus à même à accepter, à te faciliter le fait d'acheter de la crypto monnaie tout simplement, de faire des investissements en crypto monnaie, mais il y a d'autres banques qui sont du coup réticentes et qui bloquent certains clients, bloquent des virements ferment des comptes directement, sans préavis donc je te fais cette vidéo pour te présenter du coup quelles sont les banques qui sont plus sympathiques vis-à-vis de la crypto monnaie et des investissements et celles qui du coup sont beaucoup plus réticentes et n'hésitent pas à bloquer certains de leurs clients, certaines de leurs transactions du coup résumé jusqu'à la fin je vais te montrer te présenter les genres de difficultés qu'on a déjà recensé avec certaines banques sur des plateformes crypto monnaie et ensuite je te présenterai du coup une sorte de classement des banques de la plus sympa on va dire vis-à-vis des crypto monnaie jusqu'à la plus réticente celle qui n'hésite pas à bloquer souvent les comptes stopper les virements etc pour acheter des crypto du coup avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas louper les prochaines vidéos plein de valeurs que je pourrais te faire et qui t'aideront j'en suis persuadé à me suivre aussi sur les réseaux et on peut commencer de suite en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les banques comme tu le sais il y a deux types de banques il y a les banques en ligne et les banques dites plus physiques comme la BNP Paribas Société Générale et du coup les banques en ligne comme ING, Boursorama etc donc il y a ces deux types de banques et les banques en ligne commençaient à se rattacher à des banques physiques comme Boursorama appartient à la Société Générale mais les banques en ligne ont un point de vue beaucoup plus différent que les banques physiques et du coup on a pu remarquer qu'il y avait certaines difficultés entre les banques souvent en ligne et les banques physiques vis-à-vis des achats crypto-monnaies et du coup je vais te présenter celles qui ont été recensées du coup ce qui a été recensé le plus souvent du coup 26% des cas c'était qu'il y avait une impossibilité d'effectuer un virement quand tu veux effectuer un virement d'une certaine somme on n'est pas obligé de parler en milliers de milliers d'euros si la banque c'est automatisé, de toute façon c'est informatisé donc si la banque capte que tu fais un virement sur peut-être Coinbase, Kraken ou Binance peu importe, la banque repère ça, elle peut bloquer le virement comme tu sais un virement ça met entre 1 et 3 jours à se faire donc les banques souvent, enfin dans les cas où il y a eu des empêchements de virement c'était des banques qui du coup une fois sur 4 ont bloqué le virement et ça existe et les cas qui ont été le plus signalés c'était la Société Générale, Crédit Agricole, la Banque Pop et chez Revolut après c'est, je te mets l'article à laquelle je te fais cette vidéo c'était sur bitcoin.fr, tu pourras du coup aller voir par toi-même juste après ensuite il y a eu 20% des cas en fait d'une impossibilité d'acheter des crypto-monnaies qui ont été conclues par une fermeture de compte donc il y a eu beaucoup de fermetures de compte sans explication certaines banques font directement cela, ne se prennent pas du tout la tête des fois les banques vont te demander des justificatifs pourquoi tu fais ceci des demandes vraiment pour que tu puisses du coup dire pourquoi tu fais cela dans quel but en fait, parce que certains, enfin les banques jugent cela comme dans la spéculation, que c'est comme le trading, voilà c'est du coup vous jouez avec l'argent et la banque ne veut pas que vous soyez un mauvais client dans le rouge etc. donc risque de vous demander des justificatifs et ensuite souvent il y a des restrictions de montant, des avertissements et des annulations de transactions c'est des choses qui arrivent après c'est 10%, ça fait partie de 10% des cas recensés donc c'est vraiment une minorité, ne t'inquiète pas mais c'est des choses qui existent et du coup je tiens à te faire cette vidéo pour qu'au moins tu puisses savoir dans quelle banque, si tu n'as pas encore commencé à le faire ou si tu risques peut-être de te dire que tu as envie de faire ça plus régulièrement peut-être toutes les semaines ou autre que peut-être ta banque risque au bout d'un moment de devoir te demander des justificatifs ou autre donc maintenant on va passer au classement des banques de la pub du coup plus sympa celle qui n'est pas du tout réticente qui ne va pas te casser la tête à te demander des justificatifs, te bloquer les virements, les paiements etc. donc je te le mets juste ici dans la vidéo tu vois en premier ING Direct donc comme je t'avais dit c'est une banque en ligne les deux premières sont une banque en ligne ING Direct et N26 du coup comme tu peux le voir 100%, 94% c'est très très bon en fait on peut dire que jusqu'à Boursorama les quatre premiers banque postale Boursorama M26 ING tu es tranquille vraiment tu peux être tranquille avec ces banques là tu n'auras pas de soucis à faire des virements crypto ou autres tu n'auras vraiment pas de soucis ensuite dans votre mode du classement de la Société Générale en 5ème jusqu'à BNP Paribas en 9ème c'est des banques totalement physiques il n'y a aucune banque en ligne et dans ces banques là ce sera tu peux rencontrer des problèmes après c'est vraiment très minime je te fais cette vidéo juste pour te prévenir ou autre comme ça tu es au courant de quelle banque si peut-être tu es dans une phase où tu as envie de changer de banque mais que au moins tu puisses te faire peut-être une petite idée que ça puisse peut-être t'influencer sur le choix d'une banque ou autre mais tu peux voir du coup quelles sont les banques le plus en plus réticentes et les dernières qui est du coup le CIC le Crédit Agricole et la Banque Pop qui elles sont très très mal notées vis-à-vis des gens qui achètent de la crypto-monnaie et qui ont eu de mauvaises expériences avec ces banques là du coup qui ont eu comme je t'ai dit plus en avant de la vidéo qui ont eu des virements annulés des demandes de justificatif ce genre de choses là du coup ces banques là ont été mal notées après c'est ce classement a été fait vis-à-vis d'un ressenti client des retours clients donc c'est vraiment à prendre peut-être avec des pincettes mais c'est en tout cas assez réaliste de la situation donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'as fait au moins une petite idée une petite idée de quelle banque est beaucoup plus à même à être sympa vis-à-vis des cryptos ou autre si tu n'as qu'un seul compte par exemple à la Banque Pop qui est dans le rouge vis-à-vis des retours clients cryptos et que tu as envie de créer d'ouvrir un compte en banque en un deuxième compte tu peux passer sur ING Direct ou IN26 qui sont très crypto-friendly du coup tu minimises les soucis avec cela bon la vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me lâcher ton retour en commentaire à me dire ce que tu en penses de ce classement au niveau des banques et si tu trouves ça normal que les banques puissent faire ce genre de choses comme annuler des virements ou autre je trouve ça un peu abusé encore demander des justificatifs peut-être mais jusqu'à geler des comptes clôturer des comptes sans préavis ça peut peut-être abuser donc laisse-moi ton retour en commentaire et abonne-toi à la chaîne et on peut se retrouver du coup pour la prochaine vidéo ciao ciao